... Clisson-Sèvres et Ménaglo organisé une soirée sur le thème Comment rendre son entreprise attractive sur le marché de l'emploi ? 250 entreprises se sont réunies au lycée Charles-Péguy-de-Gorge pour en débattre. Au programme, rencontres et ateliers. La rencontre économique de l'année, on le propose une fois par an, ouverte à toutes les entreprises de l'agglo, de Clisson-Sèvres et Ménaglo, pour leur permettre de se rencontrer. De faire connaissance et de se rendre compte de toute cette dynamique économique qui existe autour de chacun. Parce qu'on a la chance d'avoir quand même plus de 4000 entreprises recensées sur l'ensemble du territoire de la communauté d'agglomération. Et que c'est sur des secteurs d'activité excessivement variés. On a cette chance-là, et de tailles vraiment différentes aussi. On a de la petite entreprise, c'est pas du tout péjoratif quand je dis petite entreprise, mais c'est par rapport au nombre de salariés, d'une personne bien sûr, et puis à des transentreprises beaucoup plus importantes, mais il n'y a pas de secteur dominant. Donc on voulait créer cette journée pour que chacun puisse se rendre compte de ce qui se passe autour, et de leur permettre de se rencontrer, de créer des réseaux, et pourquoi pas de créer du lien qui amène vers des activités complémentaires. Avec en introduction, échanges et réactions, après une diffusion d'un reportage de type micro-trottoir, effectué au rendez-vous de l'emploi des Grefeuilles-sur-Maine. Donc c'est une réalité, effectivement, 60% de nos demandeurs d'emploi sont des femmes, sur l'agence de Clisson. Et vous ne l'aviez pas remarqué, monsieur ? Pas spécialement, mais j'avais l'impression qu'en fait, que les hommes étaient plus dits, qu'ils réservaient, et qu'ils n'osaient pas trop dire. Alors que les femmes savaient exactement ce qu'elles voulaient. C'est ça qui m'a frappé. Évidemment, tout ce qui saute aussi aux yeux, c'est l'ambiance, les valeurs humaines. C'est quelque chose qui est incontournable aujourd'hui. D'ailleurs, c'est même incroyable qu'on entende ça. Parce qu'on devrait se dire que normalement, dans une entreprise, on y travaille entre 8 et 10 heures par jour, on devrait être dans une ambiance normale. Moi, je suis vachement étonné, surtout dans le Sud-Loire, où je trouve qu'il y a une très bonne ambiance. Et c'est assez terrible de se dire qu'en 2018, les gens vont au travail la boule au ventre et qu'ils se demandent ce qui va leur arriver. Je propose du conseil et de la formation en management. Et quand je pose la question à des salariés qui sont en poste, qu'est-ce qui vous ferait partir ? Qu'est-ce qui vous fait rester ? À chaque fois, c'est sur le podium l'ambiance, la qualité de l'organisation, de la communication et donc la qualité du management. Moi, je suis assez étonnée. C'est que personne n'a parlé de la valorisation du travail fourni par l'employé. C'est souvent que l'employeur dit quand c'est mal fait, mais qu'il ne félicite jamais quand c'est bien fait. Ce qui est le plus frappant, c'est les contraintes qui sont mises en avant par les salariés dans un monde industriel, avec des deux huites, avec du travail le samedi matin. On avait organisé un séminaire auprès de la problématique du recrutement. Et une des problématiques que l'on rencontre, c'est qu'est-ce que l'on dégage dans l'entreprise vers les personnes à recruter. Et entre ce qu'on pense et la réalité, il y a déjà un fossé malheureusement assez énorme. Et on s'était intéressé notamment sur le recrutement des jeunes, à savoir la génération Z, en dessous de 30 ans, où là, on a une accélération. Plus on descend dans la génération, plus l'attente envers l'entreprise est différente, pour faire court. Et on a retenu deux chiffres. Le premier chiffre, c'est que le CDI, pour des jeunes de moins de 30 ans, est égal à 4 ans. Quand nous, on est dans des perspectives de carrière, historiquement, sur 10, 20, 30 ans, pour eux, c'est 4 ans. Et quand nous, on aura, pour aller sur une vie professionnelle classique, eu à peu près à travailler dans 4 entreprises, aujourd'hui, les générations Z, ce sera plutôt 12 entreprises. Moi, je rajouterais l'équilibre vie perso-vie pro, qui ressort systématiquement dans les attentes, aujourd'hui, des personnes qui rejoignent l'entreprise. Un conseil pour un demandant d'emploi qui irait chercher du travail dans les entreprises, vous diriez quoi ? Eh bien, bien sûr, de rester naturelle, sincère, honnête, et puis de s'intéresser à ce qui se passe dans l'entreprise, de rechercher le projet de l'entreprise, vers quoi ils peuvent être emmenés, pouvoir se projeter, se considérer comme un vrai collaborateur de cette entreprise qui l'attend aujourd'hui. Et inversement, maintenant, une entreprise qui recherche des salariés ? Eh bien, je dirais que c'est presque la même chose, c'est pouvoir adhérer au projet, faire partager le projet de l'entreprise avec la personne qui vient, et considérer ce demandeur d'emploi comme un collaborateur potentiel qui va être acteur de l'entreprise et de ce qui s'y fait. En conclusion, petit jeu de questions-réponses pour Nelly Serin et Jean-Pierre Bouillant, des mots-clés résultant de la réflexion des entrepreneurs suite aux ateliers. Le PIB, vous voulez que je vous le traduise ? Ah ben oui, s'il vous plaît. C'est le point indice du bien-être. Le bien-être que l'on ressent dans un endroit doit pouvoir se traduire vers l'entreprise, l'entreprise vers les autres vies qui font un tout. Ambassadeur de l'entreprise. Je crois que c'est la suite. Quand on est heureux au travail, on parle de notre entreprise. Oui, donc salarié, responsabilisé, intérêt. Le projet de l'entreprise est le respect du salarié dans l'entreprise. Et le respect est la responsabilisation de l'entreprise et l'intérêt qu'il peut trouver à collaborer dans l'entreprise, à être acteur de ce qui se passe, pour trouver un intérêt dans son travail et dans la responsabilité qu'il lui est confiée. Fidelizé, c'est brouillant. Moi, je fais partie, non pas de la génération X ou Z, je fais partie de la génération A ou B. Et quand je suis rentré dans l'entreprise à 21 ans, toute ma famille était contente, le petit est casé, et toute sa vie, il a travaillé dans la même entreprise. Figurez-vous que c'était le cas. Agilité, pouvoir s'adapter, pouvoir bouger, pouvoir, et je crois que c'est le propre des entreprises, bien évidemment, de ceux qui travaillent, et aussi de la collectivité, de pouvoir être en éveil et être en capacité de se bouger et de s'adapter aux événements, aux circonstances, au contexte et à tout ce qui nous entoure aujourd'hui. Rencontre bénéfique et constructive, donc, à reconduire ne va sans doute. Sous-titrage ST' 501